Bien, dans cette vidéo, nous allons parler de deep learning avec les perceptrons simples et multicouches. Ça m'amuse toujours un peu de parler de deep learning avec les perceptrons, parce que les perceptrons sont des réseaux de neurones bien connus déjà depuis X années, je vais en reparler tout à l'heure, qui ont fait leur preuve, qui fonctionnent très bien, et qui étaient plutôt bien maîtrisés. Très bien. Alors, dire que c'est des nouvelles techniques de machine learning, et que pas deep learning à gauche, deep learning à droite, ça me laisse un peu dubitatif. Il n'en reste pas moins que regarder des requêtes sur Internet, vous tapez deep learning, généralement sur Internet ou sur YouTube d'ailleurs, vous parlez de deep learning, généralement on vous sert dans un premier temps toujours le perceptron multicouches, toujours, enfin quasiment tout le temps. Après, par la suite, il y en a qui vont un peu plus loin, avec d'autres types de réseaux de neurones plus sophistiqués, enfin plus récents peut-être en termes de diffusion, et d'autres s'en tiennent à 100, disant que le type learning, c'est perceptron. C'est extrêmement, enfin on peut en discuter, mais je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Alors, il y a un autre aspect également qui me paraît très intéressant, c'est que quand j'ai commencé à enseigner des techniques de machine learning, ça fait près de 25 ans que je le fais maintenant, il y avait une vraie appétence des étudiants pour les réseaux de neurones, on appelait ça réseau de neurones à l'époque. Il y avait une vraie appétence des étudiants, et cette appétence-là s'est diluée au fil du temps, parce que les étudiants étaient plus en attente des techniques plus modernes, entre guillemets, genre random forest, les SVM, les boosting, ainsi de suite. Et ces dernières années, je vois de nouveau une nouvelle curiosité des étudiants pour les réseaux de neurones avec le vocable de deep learning derrière. Très bien. Alors, pourquoi on peut parler quand même de deep learning concernant les perceptrons ? Parce qu'il y a des éléments fondamentaux dans les perceptrons qui nous permettent effectivement de faire le lien avec ce qui est dit généralement sur le deep learning aujourd'hui. Je vais expliquer ça. Alors, Perceptron, à la base, c'était un Perceptron sans couche cachée. Donc, il n'y avait qu'une, deux couches, couche d'entrée et couche de sortie. Vous avez sur la page Wikipédia de Perceptron, vous avez bien là. La couche d'entrée, c'est là, c'est les descripteurs, en fait, c'est les variables explicatives, on peut dire ça. Et la sortie, c'est la variable expliquée qui était souvent binaire dans un premier temps. Alors, ça m'intéresse cet aspect-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une connexion directe avec la réalisation logistique. Regardez la réalisation logistique avec les algorithmes d'optimisation qu'on peut utiliser. Regardez les Perceptrons et il y a vraiment, il y a une vraie connexion forte ici. C'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. Je leur dis, mais très bien, la réalisation logistique, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, mais maintenant, elle est effacée. À un moment donné, on disait, régalisation logistique, la cifl urbinaire, asbine. Maintenant, plus personne ne dit ça aujourd'hui. Mais à une période donnée, on me le disait, ça. On me disait, voilà, très bien. Mais maintenant, on voit très bien que la réalisation logistique est une technique extrêmement utilisée, présente dans toute librairie. J'ai fait moi-même suffisamment de vidéos sur la réalisation logistique avec différents librairies, avec différents outils que je peux vous dire qu'effectivement, ça répond à un vrai besoin parce qu'il y a aussi des qualités essentielles dans la réalisation logistique, notamment l'interprétation des résultats qu'on ne trouve pas dans les techniques usuelles, enfin les techniques genre SVM, ainsi de suite. Très bien. Là, c'était le perceptron simple. Vous avez vu, donc, 1957. Même moi, je n'étais pas né à cette époque, c'est pour vous dire. Alors, il y a eu un vrai virage. Alors, ça marchait, mais plus ou moins, en termes, dans les applications réelles. Donc, il y a eu un vrai virage, je vais réduire ça un peu, voilà, en 86, réellement en 86, voilà, avec le perceptron multicouche. Alors, c'était défini auparavant, on le voit ici, mais lui, il a rendu réellement au personnel en mettant en place un algorithme qui permet de calculer, de mettre à jour les poids synaptiques quand on entraîne le modèle, dans les différentes couches. Alors, l'idée, tout simplement, c'est qu'on met des couches intermédiaires, très bien, et bon, en soi, on se dit, ok, pas de problème, mais l'intérêt de mettre des couches intermédiaires, c'est qu'on augmente la capacité de représentation du modèle, déjà d'une part, et les sorties des couches intermédiaires, là, constituent des systèmes de représentation intermédiaire des données, voilà, c'est ça l'idée. Donc, on a bien cette idée-là, quand on parle du deep learning, souvent on parle de, on a des représentations intermédiaires qui mettent en évidence telle ou telle qualité dans les données, telle ou telle caractéristique dans les données. Cette idée-là, on la voit dans les perceptrons, dans les couches intermédiaires, à chaque sortie de couches intermédiaires, on a une forme de système de représentation des données qui permet de mieux exacerber la séparabilité des classes. C'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Alors, je ne peux pas m'attarder à ça ici, parce que mon idée, c'est de montrer l'aspect opérationnel avec les librairies, mais dans mon cours et ces aspects-là, j'en parle énormément pour bien montrer aux étudiants que l'intérêt ici, c'est qu'avec, en rajoutant des éléments et des couches intermédiaires qui sont connectées avec les couches précédentes, on a un réseau qui est orienté ici, on voit bien les flèches, on a un réseau qui est orienté ici, voilà, on améliore la capacité de représentation et donc on a un modèle qui est plus performant. Plus performant en termes de représentation, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus performant en généralisation, parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours cet arbitrage entre le biais et la variance. Donc là, on diminue le biais, parce qu'on a un système de représentation plus performant, mais attention, attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a ces conséquences sur la variance. Alors, j'avais parlé de ça également dans mon cours de régulation, dans les vidéos de régulation logistique, quand je parlais de la transformation de variables, quand on passait les variables au carré, ou quand on faisait des transformations mathématiques, ou quand on passait par la discrétisation. On voit bien, il y a toujours cet arbitrage-là. Cet arbitrage est fondamental en machine-là. Bien, alors justement, cette histoire de représentation intermédiaire, j'ai du mal avec représentation, j'en parle dans mon cours ici, et justement, j'en parle, slide 29. Donc là, on a l'espace initial, là on est dans le plan, voilà la disposition des classes dans l'espace de représentation, on veut séparer les rouges des bleus, et quand je fais un perceptron avec une couche cachée, avec deux neurones dans la couche cachée ici, dans mon exemple, j'ai une représentation intermédiaire qui est linéairement séparable cette fois-ci. C'est ça l'intérêt. Voilà, donc la sortie du premier réseau, là, du premier neurone, là, dans la couche cachée, c'est l'abscisse là, le deuxième neurone, c'est l'ordonnée ici, et quand je projette les données dans cet espace qui est défini par la couche intermédiaire, voilà, on a les points qui étaient comme ceci à l'origine, qui étaient disposés comme ceci à l'origine, qui maintenant sont disposés comme ceci dans l'espace intermédiaire, et là, je peux créer un classifère linéaire qui est justement représenté par les connexions qui sont là, et qui est linéairement séparable cette fois-ci. Ça m'intéresse. Donc, perceptron deep learning, oui, en réalité, on peut le dire effectivement parce qu'il y a bien cette idée de j'augmente la capacité du modèle en passant par des représentations intermédiaires que je peux améliorer en les empilant ici. Alors, un perceptron avec plus d'une couche cachée, bon, oui, pourquoi pas, mais bon, empiler des couches cachées également, c'est pas très sûr que ce soit réellement intéressant, mais on a cette possibilité-là. On peut améliorer la qualité du modèle en rajoutant des couches intermédiaires pour le perceptron initial, le perceptron central. Bien, ça, c'est un premier aspect. Je me suis un peu attardé là-dessus, mais c'est important de bien comprendre ce qu'on est en train de manipuler. Ça, je le répète tout le temps. Il y a un autre aspect également qui est dans la mode deep learning, c'est les librairies de calcul. Alors, justement, il y a une des librairies les plus souvent mises en avant, c'est TensorFlow. Vous avez bien vu, hein, TensorFlow, voilà, qui est une librairie qui est extrêmement mise en avant dans tout ce qui est machine learning, ils le disent bien ici. Et, entre autres, il y a implémenté dedans les librairies de deep learning, enfin, les méthodes de deep learning. C'est une librairie de machine learning qui intéresse, entre autres, les algorithmes de deep learning. Très bien. Alors, généralement, on dirait TensorFlow, c'est la boîte énorme. Je pense que ceux qui l'utilisent n'utilisent qu'une infime partie. C'est un peu comme Excel, si vous voulez. Excel est capable de faire des choses vraiment faramineuses, mais les gens qui l'utilisent, même ceux qui l'utilisent tous les jours, n'ont qu'une infime partie. C'est pareil ici. Pareil également, il y a plein de possibilités dans TensorFlow, généralement, qu'on n'utilise qu'une petite partie et ça nous convient très bien. Le problème de TensorFlow, c'est qu'il est extrêmement complexe à utiliser. J'ai un peu regardé à sa sortie, j'ai vu toutes les commandes ésotériques qu'il fallait faire pour pouvoir réaliser un classifieur simple, un perceptron simple. J'ai dit, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Je peux m'exercer, je peux regarder. Au bout d'un moment, j'y arriverai, comme tout le monde. Si on nous met le temps, on y arrive. Mais je me voyais très mal utiliser ça dans mes enseignements, sachant que j'ai un temps réduit. Il ne faut pas que je perde les étudiants. Il faut absolument que chaque tâche que font les étudiants, ils comprennent exactement pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment lire les résultats. Et quand on a des librairies qui sont totalement obscures, là, c'est juste pas possible d'arrêter. Heureusement, il y a Keras. Alors, Keras, c'est quoi ? C'est une surcouche au-dessus de TensorFlow. Alors, il y avait d'autres back-ends possibles, il y a d'autres back-ends possibles, mais celui qui est le plus utilisé par rapport à Keras, c'est que c'est une surcouche en réalité et en ce moment, on a un surflow. Alors, vous vous dites, c'est quoi l'intérêt de rajouter une librairie supplémentaire ? C'est que l'intérêt de Keras, c'est que les commandes, cette fois-ci, sont nettement plus simples à comprendre, plus simples à utiliser, plus simples à comprendre, et du coup, nous sommes plus à même de pouvoir les manipuler. C'est ça l'intérêt de la fin. Dans cette vidéo aussi, du coup, on va créer des perceptors simples et multicouches en utilisant le tandem Keras-Tins-Soflow et on va voir qu'effectivement, il y a possibilité de faire des choses très, très, très intéressantes avec ces outils. Alors, comme d'habitude, j'avais écrit un tutoriel là-dessus qui nous servira de repère. C'est un tutoriel que j'avais écrit en avril 2018. Voilà. Alors, l'intérêt pour nous est double dans cette vidéo, c'est qu'on va voir la version plus récente. On est en juillet 2021. On est le 17 juillet 2021. Vous voyez la date qui est là. Très bien. Et ça nous permettra de voir si il y a des choses qui ont évolué. Et oui, il y a une des commandes typiquement qui est devenue obsolète maintenant et qui est déprécatée. Voilà. Et du coup, il faut la remplacer par quelque chose d'autre. Donc, moi, j'ai beaucoup de... Je ne vais pas trop modifier les tutoriels que j'ai mis en ligne parce qu'ils sont déjà en ligne. Des gens l'utilisaient, tout ça. Je vais faire une mise à jour pour une ligne de commandes. Voilà. C'est toujours un peu compliqué. Donc, je me suis dit je vais reprendre la même trame ici. Je vais utiliser d'autres données pour que ce soit intéressant parce que reproduire avec les mêmes données, bon, pourquoi pas. Mais bon, vous avez déjà le tutoriel qui est là. Vous cliquez là. Donc, je vais utiliser d'autres données cette fois-ci et ça vous permettra de voir. Mais la trame que j'utilise aujourd'hui, c'est vraiment la trame qui est là. C'est vraiment la trame qui est dans ce tutoriel-ci. On peut le voir ici avec les différents éléments. Il y a même les installations, d'ailleurs, qui sont là. Mais l'installation, je vais en reparler tout à l'heure. Mais justement, je viens de faire une vidéo où je montre comment installer ce couple de librairies-là sur votre machine d'Anaconda Python, si on utilise donc Anaconda Python. Très bien. Alors, je vais l'ouvrir quand même. Alors, les données qu'on va utiliser, c'est un nouveau jeu de données, c'est les données segmentation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a des images avec différents types d'images et on veut les classer. On veut les reconnaître, ces images-là. Et pour reconnaître les images, on a défini une série de descripteurs. Donc ça, c'est la reconnaissance d'images, à l'ancienne, si vous voulez, avant l'époque des réseaux de convolution. Avant l'époque des réseaux de convolution, c'est les techniques à l'ancienne. C'est qu'on extrait des descripteurs des images et on utilise ces descripteurs-là comme réel explicatif. Donc, vous avez le site web qui est là, sur l'ICI. J'aime bien ce dépôt-là. Et on a 19 descripteurs qui sont listés ici. Ils sont listés ici. Voilà. Et on a bien sept types d'images. Sept types d'images. Et chaque ligne de notre échantillon, en fait, représente une région 3x3 de l'image. Très bien. Alors, avant de commencer, du coup, nous, on va fonctionner sur un raconte d'apiton, mais j'ai un petit commentaire à faire. J'ai un petit commentaire à faire. Alors, je vous montre quand même les données rapidement. Donc, à faire. Je vous montre les données rapidement. Et les données sont là. Bien sûr, je vais réduire ça un tout petit peu. Donc, la variable cible, c'est classe, avec les différents types d'images. Donc, certains, c'est l'image du ciel. D'autres, c'est de l'herbe. Brique. Voilà. Ciment, ainsi de suite. Et donc, on a chaque ligne qui est là, qui représente une région de l'image. Et on a ici, donc, les différents descripteurs qui sont là. Vous remarquez que, alors, ces différents descripteurs, comme la moyenne de, ainsi de suite, les couleurs, enfin, saturation, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que les descripteurs ne sont pas définis dans les mêmes unités. On voit bien, là. Ça, c'est évident d'un coup, là. En un coup d'œil, on voit très bien qu'on n'a pas les mêmes unités sur chaque colonne. Donc, il y a de la standardisation de variables à faire. Il y a de standardisation de variables. Bien. Alors, avant de lancer le tutoriel, avant de lancer le notebook, j'ai un dernier commentaire. Alors, on peut utiliser différents outils. Un des outils qu'on peut utiliser, et ils en parlent, certains sur Flow, c'est qu'on peut travailler dans Google Collab. Voilà. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais fait une vidéo là-dessus, qui est là. Vous avez le titre là. Python Machine Learning avec Google Collab. C'est un espace qui est réservé dans votre compte Google, votre compte Gmail, par exemple. Et ça vous donne la possibilité de travailler directement dans le cloud. Alors, il y a un premier avantage, déjà. C'est que, quelle que soit la machine que vous utilisez, vous arrivez, vous connectez sur votre compte distant, et vous avez exactement le même environnement. Donc ça, déjà, on n'est pas dépendant de la machine. Ça, c'est un aspect plutôt intéressant. Un deuxième aspect intéressant également, c'est que toutes les librairies déjà intéressantes sont installées et sont fonctionnelles. Bah oui, c'est Google qui s'en occupe. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, j'imagine qu'ils font bien leur travail. J'ai fait des séries de tests sur Google Collab. Je peux vous dire qu'il y a toutes les librairies avec les bonnes versions et nous sommes sûrs que ça fonctionne. Il y a des chances, d'ailleurs, que je demande à mes étudiants de travailler là-dessus. Ça me paraît intéressant. Et ça nous évite, justement, d'avoir à gérer les problèmes de version, de librairie, de package et tout ça. Néanmoins, néanmoins, si vous voulez vraiment travailler localement, voilà, avec Anaconda Python, par exemple, j'en avais parlé dans une vidéo qui est là, justement, que je l'ai faite très récemment, c'est qu'on peut installer les librairies facilement en travaillant avec les systèmes des environnements. C'est ce que j'ai mis ici. Voilà. Comme ça, on est sûr que tout va bien. On ne casse pas ce qui est déjà installé dans la base et on ne gêne pas les autres projets qui travaillent exactement sur la même machine et pour lesquels on a défini également d'autres environnements. C'est mon choix ici. Comme ça, vous avez la possibilité de voir les choses, de voir comment on peut fonctionner localement. Sachant que vous avez la possibilité de travailler en ligne avec Google Collab, encore une fois. Moi, je n'ai pas de religion là-dessus. Moi, tout simplement, ce que je veux, c'est que ça marche. Je suis devenu très pragmatique avec l'âge. Je clique, j'ouvre, je veux que ça marche. Je n'ai pas envie de beaucoup m'embêter sur une perte de temps sur les outils qui ne marchent pas ainsi de suite, les configurations à problème et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le deep learning et la missionnale du deep learning avec ses librairies et Tenseur Flow et puis Keras. Alors, du coup, j'ai installé Anaconda Python, j'ai vu les problèmes d'environnement. Donc, j'ai créé un environnement dans lequel j'ai installé Tenseur Flow et puis Keras. Là, je suis bien. Donc, une fois que j'ai ça, je lance ici Anaconda Navigator et la première chose que je vais faire, je vais activer mon environnement. J'ai montré ici comment faire les environnements encore une fois dans cette vidéo aussi. Donc, je ne vais pas le refaire ici. L'environnement est déjà prêt. Il est là. Donc là, je l'active. Là, si on veut ajouter un coup d'œil dessus, voilà, on va dans les environnements. Il est activé et on voit les paquets qui sont installés ici. Très bien. Alors, ce qui est important également, c'est que j'avais installé Tenseur Flow et Keras dans la vidéo précédente et un autre élément très important pour pouvoir fonctionner, j'ai installé aussi Panda et j'ai installé CKitlern. Voilà. Donc, ça, c'est un travail à faire. Donc, dans la précédente vidéo, il y avait Tenseur Flow et Keras. Très bien. Et pour pouvoir fonctionner dans cette vidéo-ci, j'ai rajouté CKitlern et puis Panda. Alors, il y a quand même un élément très intéressant que moi, je vais utiliser pour mes enseignements typiquement, c'est que quand vous créez un environnement et qu'il marche très bien, vous pouvez l'exporter, cet environnement-là. Et ensuite, vous pouvez le diffuser auprès de vos étudiants, par exemple, là, si on est enseignant, et l'étudiant peut importer l'environnement ici avec cet outil-là. Voilà. Je viens de le tester, j'ai testé ça. Donc, j'ai fait mon environnement de travail pour aujourd'hui. Je l'ai sauvegardé dans un fichier dans un fichier avec une extension particulière, c'est YKML. Et ensuite, j'ai supprimé tout l'environnement et je l'ai réimporté de nouveau avec ce mécanisme-là et ça a très bien fonctionné. C'était opérationnel. Voilà. Et c'est ce que moi, je vais utiliser pour nos cours. Dans la salle informatique, il y a des étudiants qui veulent utiliser Google Collab très bien, il y en a qui ne veulent pas très bien également. À ce moment-là, je vais leur passer ici le fichier de configuration, ils le chargent, ça leur crée l'environnement de travail et on est prêt à fonctionner. Eux, ils ont tout simplement à cliquer et à choisir le fichier que je leur fournis et on est sûr que ça fonctionne. Très bien. Alors, je suis bien dans l'environnement et du coup, je vais lancer le Jupyter. C'est ce que je fais ici. Baf ! Je suis en train de le démarrer là. Bien sûr, il démarre dans notre fenêtre. Il est là. Il est là. Bien. Alors, une fois qu'il est là, moi, je l'avais préparé. Bien sûr que je l'avais préparé qu'il est là. On peut le voir. On peut fonctionner maintenant. L'intérêt pour moi, c'est que je vais décrire ce qu'il y a dans chaque cellule tout simplement. Ça m'évite de taper le code en ligne là. C'est extrêmement fastidieux et pour vous qui regardez la vidéo, c'est long à suivre également. C'est pour ça que j'ai préparé ici le notebook que je vais diffuser également. Vous aurez en main sur le notebook là. Très bien. Voilà. Alors, on a une démarche classique. La démarche, elle est la même tout le temps. Donc, c'est vrai qu'on fait tout le temps la même chose mais différemment. C'est ça qui est intéressant. Ça vous permet, plus on fait la même chose différemment, plus on a la possibilité d'avoir du recul sur ce qu'on fait. C'est exactement comme on fait du tennis ou n'importe quel sport. On fait des gammes de coups droits, on fait des gammes de revers. Voilà. Ça peut paraître fastidieux de faire des gammes mais au bout d'un moment, ça devient un reflex. Ça devient un reflex iné. Le mouvement devient un reflex iné et on est capable de fonctionner quand on est en mode dégradé. Même si on est en mode dégradé. C'est-à-dire qu'on a des circonstances imprévues, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a Dukovic qui vous envoie un bouleau de canon sur la, je ne sais pas, Nadal. Voilà. Vous avez fait tellement de gammes que le mouvement n'est pas ancré dans votre bras et vous arrivez à contrôler quand même même si on n'est pas dans des situations habituelles. C'est pareil. C'est pareil de machine learning. À force de pratiquer, ça devient ancré au fin fond de nos neurones, là justement. Et du coup, on est capable de fonctionner dans des environnements différents, avec des outils différents, avec des circonstances différentes, avec des problèmes différents. On est dans le classement d'images ici. Vous me donnerez le classement de son. On devra pouvoir y arriver sans aucun problème parce qu'on a bien les schémas en tête. C'est ça l'idée. Alors, comme d'habitude, le schéma global, quand même, je le montre rapidement. Alors, deux secondes. Parce que ça, je n'avais pas préparé de le montrer, mais bon, comme j'en parle, il vaut mieux que j'en pas. Je le montre quand même. On était bien sur ce schéma d'analyse prédictive. On est bien sur ce schéma-là. Voilà. Donc ça, là, on ne change pas. J'ai les données ici, segmentation, que je vais essayer d'emméditer en deux parties. Ce ne sont pas les mêmes effectifs du coup, parce que 2310, dans le fichier segmentation, sur le fichier d'apprentissage, au lieu de faire le logit, on va créer des perceptions et une régression logistique ou bien multi-couche dans un premier temps. Là, on a un classifère non linéaire pour le coup. Pour savoir si ça tient la route ou pas, voilà. Et là, on va faire de la comparaison de cette phase-ci de performance. On va l'appliquer sur l'échantillon test. On a la matrice de confusion et les indicateurs de performance. Donc, il y a deux choses qu'on va faire ici. Un, apprendre à utiliser Desson-Flo et Keras dans la définition et dans l'utilisation des réseaux de neurones. Et le deuxième aspect qu'on va voir, c'est la comparaison de performance. un modèle linéaire, un classifère linéaire avec un perceptron simple et un classifère non linéaire avec le perceptron multi-couche. On verra si avec le multi-couche, on est plus performant sur notre fichier de données. Encore une fois. Très bien. Alors, comme d'habitude, je change le dossier par défaut. Voilà. Donc là, j'importe OS, je modifie le répertoire par défaut. Le répertoire par défaut, il est là. C'est ça. Voilà, que je suis en train de mettre là. Et je vérifie qu'on est bien ici au bon endroit. La fiche, effectivement, on est bien au bon endroit. Très bien. Ensuite, comme c'est un fichier Excel que j'ai là, je vais l'importer. Donc, pour l'importer, j'ai besoin de Panda. C'est ce que je fais ici. Donc, j'importe Panda et j'affiche la version de Panda. Ça, c'est un réflexe à avoir parce que des fois, quand la version de Panda est modifiée, il peut avoir des choses différentes. Il peut avoir un fonctionnement différent. Donc, ça nous vérifie ça. Une fois qu'on a fait ça, je vais lire le fichier segmentation. Il n'y a qu'une feuille. Vous avez vu, il n'y a qu'une feuille qui s'appelle segmentation, qui est là en bas ici. On le voit bien là. Très bien. Et donc, voilà, c'est ce que je fais ici. Je lis cette feuille-là et si je ne mets pas de paramètres par défaut, j'ai vu des messages d'erreur qui étaient un peu bizarres. Donc, c'est pour ça, si on laisse là comme ça avec le paramètre par défaut, il utilise un autre outil pour lire les fichiers Excel. Donc, du coup, avec cette version de 1.2.5, je mets ici le moteur à utiliser pour lire le fichier Excel, tout simplement. C'est ce que je fais. Et je regarde s'il a bien chargé les données et si on a les bonnes informations. C'est ce qui se passe là. Voilà. Donc, ici, classe est la variable de cible. C'est la variable catégorielle. C'est pour ça qu'il met object ici parce qu'il ne l'a pas passée, en fait. Voilà. Et on a les descripteurs qui sont là, les variables explicatives qui sont là. Certains sont des valeurs entières, d'autres sont des valeurs flottantes. Bien. Jusque là, tout va bien. Alors, déjà, donc la classe là, je vais vérifier quel est le nombre de modalités possible et pour chaque modalité, j'ai combien d'effectifs. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà. On voit qu'on a cette modalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que pour chaque modalité, on a 300 ans d'observation. Très bien. Donc, ça montre bien ce qu'il y avait, ce qui est écrit sur la page web ici. On essaie de faire le lien avec ce qui est décrit ici, justement, notamment ces aspects-là. Donc, ça explique cette configuration des données. Moi, je suis sur un tutoriel de deep learning, donc je passe outre. Mais dans la vie réelle, il faut s'intéresser à pourquoi les données sont comme ça, qu'est-ce qui m'explique exactement, qu'est-ce que je dois faire sur ces données-là. Alors, pour faciliter les calculs, je vais mettre les descripteurs, les variables explicatives d'un côté et la variable cible de l'autre. Deux structures différentes. X et 6 est une matrice avec les variables explicatives et Y est la variable cible classe. Je vérifie les dimensions, il y a 2310 observations, 19 variables explicatives et pour Y, il n'y a qu'un vecteur, c'est pour ça qu'on a que seule dimension ici, là, on a deux pour le X et pour Y, il n'y a qu'une dimension et le nombre d'observation c'est 2310. Très bien. Alors, ces données-là, je vais les scinder en échantillon d'apprentissage et test. C'est ce qu'on fait habituellement. C'est ce que je vais faire ici et pour ça, j'ai besoin de Sikit Learn. Donc, vous là, si vous avez créé un environnement, il faut aussi que vous installez Panda dans l'environnement Tens of Locke-Ras, il faut installer Panda, il faut installer aussi Sikit Learn. C'est ce que j'ai fait moi ici. Je prends Sikit Learn et j'affiche le numéro de version. Ma version dans ce tutoriel-ci, c'est 0.24.2. Et je s'ins dans l'échantillon d'apprentissage et test. Donc, voilà, la commande, vous la connaissez maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que le train 16, c'est 1310. Donc, l'échantillon test, c'est 1000 observations. On est bien d'accord là-dessus. Là, j'ai mis RandomStat tout simplement pour que l'expérimentation soit reproductible à l'identique sur votre machine. Tout simplement. Voilà. Donc, le X-Train, donc les explicatives en apprentissage, il y a 1310 observations et 19 variables. Sur le X-Test, il y a 1000 observations et 19 variables. Et sur la variable de cible, sur l'apprentissage, 1310, c'est un vecteur de 1310 observations. Et le Y-Test, 1000 observations. Très bien. Là où c'est un problème maintenant, c'est que le Y là, comme variable catégorielle, comme objecte, Keras ne le prend pas en compte directement. Il a besoin qu'on passe par une représentation intermédiaire qui est une représentation matricielle d'indicatrice. C'est-à-dire que pour chaque observation, on a un vecteur de 7 éléments où il y a 0 partout et 1 sur la classe concernée. Pour la deuxième observation, on a un vecteur de 7 éléments. Voilà. 0 partout sauf 1 sur la classe concernée. Et ainsi de suite. il faut faire cette transformation-là. C'est ce qu'exige la librairie. Donc, dans l'absolu, si on est sur Sikitlern, par exemple, on n'a pas besoin de faire ça. Mais avec Keras, si on veut utiliser Keras, il faut faire cette préparation des données-là. Il faut transformer le vecteur de la variable cible entre une matrice d'indicatrice 0. ou un hot encoding, on dit maintenant. Un codage d'indicatif complet, si vous voulez. Voilà. C'est ce que je fais ici. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous ne pouvez pas utiliser la librairie. C'est ça qui est important. Ça, j'en parle longuement ici, dans ce tutoriel-ci, justement, dans ce chapitre-ci. Voilà. Donc là, on est sur un autre type de classement et je montre qu'effectivement, tel quel, on ne peut pas l'utiliser, il faut passer par une représentation intermédiaire. Voilà. Donc, en soi, ce n'est pas important, on se dit, mais pour l'utilisation de Keras, il faut le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est ce que je fais ici. Pour ça, j'utilise Panda, puisque Panda, ça y est, est disponible, et j'utilise la fonction getDuke. On peut utiliser d'autres outils. Dans le tutoriel, là, vous voyez, dans le tutoriel rédigé, cette fois-ci, là, j'utilisais notre outil, j'utilisais une fonction de Keras. C'est possible également. Chacun utilise ce qu'il veut en réalité. L'essentiel, c'est qu'on a le bon résultat. Donc, là, j'utilisais du MIS, du YL, voilà, et maintenant, si j'affiche les premières lignes, voilà, j'ai une matrice comme ceci. C'est bien vu, hein ? Alors, vérifions bien, vérifions bien ce qui se passe. Vérifions bien qu'on a bien les mêmes effectifs. Alors, là, déjà, sur Y10, je fais la distribution de classe. Donc, il y a, sur Brickface, il y a 167 observations. Sur Cement, il y a 195 observations. Sur Foliage, il y a 191 observations. Ainsi de suite, voilà. du coup, si je fais la somme par colonne ici, on doit retrouver exactement ces effectifs-là. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur de manip. Et il ne faut pas continuer. Donc, ça, ça fait partie des vérifications un peu bateaux, mais il faut le faire. Il faut le faire. Parce que si vous trompez là, tout ce que vous faites après, ça ne tient pas là. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'ai pris la matrice qui est là et je fais une somme par colonne. Vous avez bien vu, y10, voilà, axis égale 0. Avec la librairie NumPy que j'utilise ici. Et on a bien les mêmes valeurs. Voilà. Donc, la transformation du vecteur avec les chaînes de caractère en une matrice de 0,1 s'est faite sans perte d'information. Ni rajout, ni perte d'information. On voit bien ici. OK. Donc, travailler avec le y10 ou travailler, donc avec cette matrice-là, ce sera la même chose par la suite. Et c'est cette matrice-là qu'on va présenter, c'est cette matrice-là qu'on va présenter à Keras parce qu'il a besoin que les données soient présentées comme ceci. J'insiste tournement parce que quand on va faire la prédiction par la suite, on verra également que ça a un impact, en fait, cette transformation-là. Très bien. Alors, j'avais dit que les x ne sont pas sur les mêmes unités, donc il faut les transformer et on va faire un centrage-réduction tout simplement pour les ramener sur les mêmes unités. Donc là, je prends Sikitlern, avec Sikitlern, je prends l'outil standard scalaire, je fais un fils transform sur les extrêmes, voilà, et pour vérifier, je calcule la moyenne par colonne et variable explicative. Allons-y, tac, j'exécute. Très bien. Alors, c'est bien zéro qu'on a là, pour chacune des colonnes, c'est 0,00 jusqu'à la 17e décimale, donc c'est bien zéro, c'est uniquement une erreur de précision qu'on a là. Alors, ça, c'est sur l'échantillon d'apprentissage et centré sur sa propre moyenne écart-type, l'échantillon test, il faut la centrer et réduire sur les moyennes écart-types calculées sur l'échantillon d'apprentissage. Donc là, regardez, j'avais fait un fit transform pour avoir Sikitlern, pour l'échantillon d'apprentissage, pour l'échantillon test, pour la transformer, j'utilise que transforme. Et c'est bien les moyennes écart-types fitées sur l'échantillon d'apprentissage qui sont utilisées ici. Ça, je l'ai montré longuement également sous R, mais il faut vraiment que nous soyons vigilants là-dessus. Mais d'accord, tous les paramètres qu'on va utiliser par la suite ne doivent être calculés sur l'échantillon d'apprentissage. C'est ce que je fais ici. Voilà. Et bien sûr, comme on utilise la moyenne écart-type calculée sur un autre échantillon, voilà, quand je calcule les moyennes par colonne, on n'a pas forcément zéro. On peut avoir zéro dans certains cas, c'est ce qui est le cas ici, mais on n'a pas forcément zéro. On n'a pas forcément zéro. C'est ce qu'on voit ici. Bien d'accord. Entre ça et ça, là, on a bien une différence. C'est que là, j'utilisais les mêmes paramètres, enfin, les paramètres des données mêmes pour centrer et réduire. Et là, j'ai calculé les moyennes écart-types, les paramètres calculés sur l'échantillon d'apprentissage pour centrer et réduire. Bien d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas zéro ici. Bien. Tout ça, c'était du travail préparatoire. Mais ce travail préparatoire-là, si on le fait mal, tout le reste, c'est rare. Parce qu'on a introduit des fausses informations dans les données ou on a introduit des scories dans les données, on les a faussées ou ainsi de suite et ça ne tient pas la route. Là, pour l'instant, on est sûr que tout va bien. Alors, maintenant, on va utiliser Kiras. Là également, encore une fois, je vais utiliser la trame que j'ai décrite ici. Tout simplement. Donc voilà. Ici, il y a des graphiques et tout ça. Je ne vais pas m'attarder sur des graphiques ici. Voilà. Mais si vous regardez ce tutoriel-là, celui-là, encore une fois, d'avril 2018, je mets en lien ce qui est sorti par le logiciel et ce qu'on dessin avec un réseau de neurones. Le dessin du réseau de neurones. Là, dans cet exemple, dans cette vidéo aussi, j'ai 19 explicatifs. Donc le graphique, là, il va être un peu moins parlant, si vous voulez. Surtout quand on a une couche cachée. C'est pour ça que je ne fais pas de graphique ici. Donc, j'importe Keras, je vérifie le numéro de version. Le numéro de version, c'est 2.4.3. Voilà. Si vous voulez avoir celle de TinsorFlow, il suffit d'aller dans le manéliator, encore une fois, dans Environnement. Regardez TinsorFlow, il est en bas ici. Ce qu'il y a utilisé dans ce tuto-ci, c'est la 2.5.0. D'accord. Une fois que c'est fait, ça va ? Donc, je vais importer deux outils. Alors, un séquential pour définir un réseau de neurones avec des couches en séquences et les couches en question sont des couches denses. C'est-à-dire qu'elles sont pleinement connectées. C'est ça ce qui se passe ici. Là, encore une fois, on est bien dans ce type de configuration-là. Voilà. Donc, on a un réseau, on a couches d'entrée, couches de sortie et on a des couches intermédiaires. Voilà. Et les couches intermédiaires sont pleinement connectées avec les neurones de la couche précédente ainsi de suite. C'est ce qu'on voit ici. C'est pour ça qu'on a séquential. Un, deux, trois, ainsi de suite, séquences. On a des couches en séquences et on a des couches denses parce qu'elles sont pleinement connectées. Très bien. Il ne me reste plus qu'à instancier le modèle. Alors, j'instancie séquential parce que je vais créer un réseau séquentiel et dedans, je rajoute une couche d'ense. Alors, ici, les unités d'entrée, c'est le nombre de neurones dans la couche d'entrée. Et là, c'est un perceptron simple. On est plutôt sur ce schéma-là. Donc, là, c'est le nombre de neurones dans la couche d'entrée, c'est tout simplement le nombre de variables explicatives. Et il rajoute automatiquement le b, celui qui correspond à la constante. Voilà. Très bien. Donc, c'est le, ici, unit, voilà. Ah non, c'est le input dim, voilà, on est bien là. C'est le nombre de colonnes de la matrice des explicatives. Ici, les inputs dim. Et comme j'ai qu'une seule couche, voilà, qui connecte, enfin, j'ai uniquement la couche d'entrée et la couche de sortie, dans la couche de sortie, les unités, c'est le nombre de modalités de la variable de cible. Donc, c'est les sept valeurs. Voilà. Donc, on a bien, ici, on est plus dans cette configuration ci. Non. Ça, je n'avais pas prévu de montrer ça. On est plus dans cette configuration qui est tac, tac, voilà, on est dans cette configuration ci. Donc, là, c'est les units en entrée, c'est les inputs dim. Voilà, donc, ici, dans mon exemple, on aurait 3, par exemple. Et là, comme j'ai plusieurs modalités de la variable de cible, c'est le nombre de modalités de la variable de cible. Dans mon exemple, ici, c'est 3. Dans notre exemple, là-bas, là, ici, ce serait 7. et en sortie, l'activation, c'est softmax. Donc, l'activation, ça pourrait être fonction sigmoïde, ainsi de suite. Là, j'ai fait le choix de softmax. Alors, regardez. Alors, ce qui est intéressant, peut-être, c'est de regarder la documentation de Keras. Je vous enjoins à le faire. C'est très intéressant. Si on va dans les API docs, là, on a, par exemple, ici, le modèle, voilà, sequential class. Il vous dit ce que c'est, comment le manipuler, ainsi de suite. Ensuite, là, on a les couches, et parmi les couches, on a les layers, voilà. Alors, il danse, il doit être par là. Je ne le vois pas là, mais on doit le trouver sans problème, voilà. C'est étonnant que je ne le vois pas. Il doit être par là. Très bien. Et l'autre élément important, également, c'est ce qu'on est en train de voir ici, justement, c'est l'activation. L'activation, vous le trouverez également avec ici. Vous le trouverez par là. Je n'avais pas prévu ça, mais regardez, vous le trouverez. Très bien. Donc, ça, c'est bon. Une fois que ce n'est pas, j'affiche la configuration. Très bien. Et justement, je me dis, mais est-ce qu'il a mis le billet ou pas ? Oui, en fait, il le met ici, useBass 3. Ça, c'est bon. Donc là, pour l'instant, j'ai un perceptron avec deux couches, la couche de rentrée et la couche de sortie. Donc, on est bien sur un perceptron simple. On est bien d'accord là-dessus. Alors, ça correspond à peu près à ça, en fait. Ce genre de choses-là. Bien. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Il faut compiler. Alors, compiler, bon, il faut s'entendre sur le terme compiler, mais l'idée, simplement, c'est de configurer pour l'apprentissage. Alors, il y a deux choses. La fonction de perte qui est là. Voilà. Si on est dans un classement binaire, c'est binarique, c'est entrepris, mais comme on est sur un problème multiclasse, là, on va utiliser, donc ici, c'est la catégorie calque, enfin, concentrée. On est bien dans du classement. On est bien dans du classement, j'ai une variable cible qui est catégorielle. Voilà. C'est tout ça qu'on est ici. Si on est dans la régression où la variable cible est une variable quantitative, là, c'est autre chose qu'il faut utiliser. Donc, la fonction de perte, là, qu'on veut utiliser, il faut l'adapter au problème que vous traitez. On est bien d'accord là-dessus. On est absolument d'accord là-dessus. Très bien. Ensuite, l'optimisation, on va utiliser ici Adam. En fait, c'est une version, simplement, de la descente de gradient stochastique. Tous ces éléments-là sont décrits sur le site de Keras. Voilà. Adam, il est là. Vous avez la possibilité de voir ce qui se passe avec les paramètres associés. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que rien que ça, là, ça fait un cours en réalité. Si je veux détailler ça, ça fait même plusieurs anciennes, plusieurs séances en réalité. Voilà. Mais regardez. Mais tout simplement, l'idée, c'est que c'est une version améliorée de la descente de gradient stochastique. C'est ça qu'il faut retenir dans l'histoire. Enfin, les métriques, tout simplement. Ce que je veux comme métrique, c'est tout simplement le taux de reconnaissance. C'est la capacité à bien classer du modèle dans un cadre catégorien. Il y a d'autres métriques possibles également. Vous le trouverez dans la documentation ici. Bien. Bien, bien, bien. Une fois que c'est fait ça, donc je compile. Voilà. Il ne moufte pas, c'est que tout va bien. Ça, ce qui est intéressant avec le Jupyter Notebook, c'est que vous lancez, voilà, si de rien, c'est que tout va bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant ? C'est de lancer l'apprentissage du même. Donc, je fais appel à la fonction fit, je lui passe ici donc la matrice des explicatives transformée, centrée réduite, et la matrice des indicatrices pour les classes d'appartenance observées sur l'échantillon d'apprentissage. Ce qui est là. Alors, le nombre de passages global sur l'échantillon, c'est 150. Donc, il va passer 150 fois sur l'entièreté de l'échantillon, voilà, au maximum s'il ne converge pas avant. Et ensuite, il va recalculer les poids synaptiques tous les 20 individus passés. Donc, le rôle du batch size. Donc, si on met 1, il remet à jour les points sur chaque individu qui passe, et si on met 20, ça veut dire qu'il le fait tous les 20 individus. On est bien sur quelque chose qui ressemble à une descente de gradient stochastique. On est bien d'accord là-dessus. bien sûr, si on met 1 300 et quelques là, voilà, ça veut dire qu'il passe tout le monde avant de recalculer les points. C'est une descente de gradient, une descente de gradient standard, si je puis dire, si je mettais ici le même effectif que la taille de l'échantillon. Là, je le fais tous les 20 observations. Et j'exécute. Et voilà, il vous montre comment il progresse. Il vous montre comment il progresse la suite de suite. Alors, dans certains environnements, on peut avoir un graphique. On peut avoir un graphique qui manque la progression. Voilà, et on voit bien qu'à partir d'un certain stade, voilà, il est allé jusqu'au bout, là, voilà, à partir d'un certain stade, voilà. Ça n'améliore plus vraiment. Alors, le 093, là, on est sur l'échantillon d'apprentissage. Je suis d'accord là-dessus. Il faut savoir ce que ça donne sur l'échantillon de test. Alors, je ne le fais pas ici, mais on peut avoir les post-synaptiques sur les connexions des réseaux. Là, je ne le fais pas, pourquoi ? Parce qu'on a 19, on a 19 descripteurs en entrée, et on a 19 neurones plus le biais sur la couche d'entrée et 7 en sortie. Donc, j'affiche là, c'est un cafard now. Mais bon, ça, vous pourrez le voir dans ce tutoriel-ci où je fais le lien, parce que le réseau est nettement plus simple, on est bien d'accord. Donc, quand je fais l'affichage, gateways, voilà, j'ai mis en lien avec des couleurs ce qui se passe, ce qu'on obtient ici et où se positionnent ces fameux points synaptiques dans le réseau de l'euro. C'est intéressant. Sur un petit exemple pédagogique, c'est intéressant de bien comprendre ce qui se passe. C'est intéressant de bien comprendre ce qui se passe. OK. Alors, une fois que c'est bon, alors maintenant, je veux savoir ce qui se passe sur l'échantillon de test. Ça y est, j'ai créé mon modèle, mon perceptron simple, qui s'apparente beaucoup à une régression logistique, encore une fois. je vais l'appliquer sur l'échantillon de test pour faire la prédiction et obtenir cette colonne de prédiction-là pour pouvoir les confronter dans une matrice de confusion. La variable cible observée sur l'échantillon de test, la variable cible prédite sur l'échantillon de test. Alors, c'est là que, hop là, j'ai eu une surprise en préparant cette vidéo. C'est que dans mon ancien tutoriel, ici, là, il y a un outil pour le faire, c'est predict class. on peut l'avoir ici, voilà, quelque part par là, il est où là ? Il est devant. Je vais le trouver, attendez. Voilà. Donc, dans les anciennes versions de Keras que j'ai utilisées dans ce tuto-ci, il y avait un outil predict class. J'ai essayé de l'utiliser, paf, ça marche, enfin, ça marche, mais il m'envoie en analysant, attention, ça va être déprécié, ça va être déprécaté bientôt. Donc, il ne me conseille pas de l'utiliser et de partir plutôt sur predict. Bon, pourquoi pas, allons-y sur predict. Mais testez-le si vous voulez, ça peut être un exercice intéressant. Vous essayez predict class, regardez le résultat qu'il vous donne et lisez bien le warning en rouge qui vous affiche. Ça vous permettrait de voir ce qui se passe. Moi, du coup, ça me manquait. Si on me dit que predict class, il ne faut pas le faire, je ne le fais pas. Voilà, et j'utilise predict. Sauf que quand je vais danser predict, il va me donner autre chose en réalité qui n'est pas la classe d'appartenance directement. Il va me donner quelque chose qu'il va falloir comprendre et transformer pour avoir les classes d'appartenance prédites par le modèle. Alors, je fais predict là. Paf, voilà. Sur les variables transformées de l'échantillon test, on est bien d'accord là-dessus, voilà, sur les variables transformées de l'échantillon test, je fais predict. Et près de PS, là, quand j'affiche ces dimensions, il me dit qu'il y a 1000 lignes, il y a 1000 observations sur l'échantillon test, il y a 1000 lignes, d'accord ? Et il me dit qu'il y a 7 colonnes. C'est étrange, comment ça 7 colonnes en réalité ? Pourquoi 7 colonnes en fait ? Donc, pour savoir, j'affiche les 5 premières lignes de cette matrice-là. Du coup, j'ai une matrice en fait en termes de prédiction. Voilà, donc ça, c'est la première ligne de la matrice. Voilà, très bien. Là, on a la deuxième ligne de la matrice, ainsi de suite. OK, très bien. Si je prends la première ligne là, voilà, il y a 7 valeurs. Et en fait, ce que fournit le prédicte de Keras, c'est les probabilités d'appartenance aux classes, les scores d'appartenance aux classes, normalisés à 1. C'est pour ça que je parle de probabilités. On a les scores d'appartenance aux classes, voilà, et sur la première ligne, par exemple, on a différentes valeurs. il faut identifier, donc déjà la somme de chaque ligne fait 1, normalement, et la classe prédite sera celle qui correspond au maximum. On est dans un problème multiclasse, on est bien d'accord, donc on ne compare plus à 0,5. Le 0,5 n'a pas de sens, là, on est bien d'accord là-dessus. On prend simplement comme prédiction la classe qui correspond au maximum de scores d'appartenance. C'est ça qu'il faut voir ici. Donc, dans mon exemple là, si je regarde un peu ici avec un oeil de lynx, voilà, c'est cette valeur-là, en fait, de 0, là, on a 0,99. Donc, ce serait la classe numéro 0, 1, 2, 3, 4. C'est la classe numéro 4 qui serait prédite ici. 0, 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas, quand Python, les indices commencent à 0, toujours. Bien. Alors, déjà, vérifions si la somme des valeurs en ligne vaut bien 1 pour bien comprendre que c'est des probas. Donc là, je fais un impi-somme sur la matrice presse BF, axis égale à 1 par ligne par ligne et j'affiche les cinq premières valeurs, pas besoin d'afficher les mille valeurs, ça va nous embêter plus qu'autre chose. J'exécute. Paf. Effectivement, ça donne bien 1 avec toujours les erreurs de précision près. Erreurs de précision près. Vu que j'ai utilisé une fonction d'activation softmax, oui, c'est normal que ça fait 1. Donc, ok. Là, c'est bon ça. Très bien. Du coup, pour convertir la prédiction en une classe d'appartenance, il faut que dans chaque ligne, j'identifie le maximum et je le relis à la classe. C'est ce qui se passe ici. Donc, je fais un argmax de numpy qui est un peu le whichmax de R. Ceux qui utilisent R connaissent le whichmax. Là, c'est numpy argmax de la librairie numpy tout simplement de près de PS et axis égale à 1 pour faire un calcul par ligne. C'est ce qui se passe ici et j'affiche les cinq premières valeurs. Très bien. Il m'a dit pour la première observation, c'est la classe 3 qui est prédite. Vérifions. Ça, c'est la classe 0. 1, 2 et 3. 4, 5, 6. Donc, c'est bien la classe numéro 3. Ça commence à 0, toujours les indices qui correspond à la meilleure prédiction. J'ai dû dire 4 tout à l'heure, tout à l'heure, mais j'ai oublié là. Donc, c'est bien 3 ici. 0, 1, 2, 3. Pour la deuxième observation, regardez, le maximum, il me dit, c'est l'indice numéro 1. Regardons, 0, 1. Là, j'ai 0,95 qui ne comprend pas d'appartenance. Forcément, après, vu que la somme fait 1, si là, j'ai 0,95, les autres, c'est inférieur à 0,95, on est bien d'accord là-dessus. Donc, on a bien 1 ici. Sur la troisième ligne, voilà, de nouveau, il me dit, c'est la classe numéro 3. effectivement, là, 0,99. Donc, si on a 0,99, là, les autres valeurs sont forcément inférieures à 0,99, puisque la somme fait 1. Et ainsi de suite. Très bien. OK. Mais sauf que là, c'est des classes, c'est des numéros de classes. Mais ça correspond à quoi ? Est-ce que ça correspond à briques ? Est-ce que ça correspond à ciment ? Paf, sky, foliages, grass, window, je ne sais pas en réalité. Donc, il faut que je puisse relier ces numéros de classes à la vraie classe. La classe sous forme de chaînes de caractère. Alors, pour rappel, quand j'ai créé cette matrice-là, de 0,1, de 10, enfin, via le code, je dis que j'en ai dit complet, on a ici les classes d'appartenance. Donc, la classe numéro 0, c'est Brickface, la classe numéro 1, c'est Sément, la classe numéro 2, c'est Foliage, la classe numéro 3, c'est Grasse, ainsi de suite. C'est ce que j'affiche ici. Vous avez bien vu, regardez bien. Je réaffiche les colonnes. Brickface, Sément, ainsi de suite. Du coup, 3 ici, ça va correspondre à Grasse, 1, ça correspond à Sément, 3 à Grasse, 5 correspond à 0, 1, 2, 3, 4, Sky, et le 1 correspond à Sément, ainsi de suite, ainsi de suite, pour les 1000 observations. C'est ce que je fais avec cette commande-là. Alors, la commande paraît également un peu, ça peut être rapide, ça, il y en a qui seraient tentés de faire des boucles, là, mais non, 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 moi, on fait de boucles, mais on se porte, que ce soit sous R ou sous Python. Là, tout simplement, je fais, je reprends les classes, là, et je l'indexe avec, ici, les classes d'appartenance fournies par la prédiction, tout simplement, exactement comme j'aurais fait sous R, d'ailleurs. Voilà. C'est tout l'intérêt de NumPy. NumPy, ça permet de faire la connexion simplement avec R. Alors, regardons, pour les 5 premières observations, voilà, effectivement, la classe numéro 3 pour le premier individu, c'est Grasse, ensuite, donc la classe numéro 1 pour le deuxième individu, c'est Sément, la classe numéro 3, 5 et 1, on a bien ces éléments-là, et donc, ça, c'est pour les 5 premières observations, pour les 1000, il suffit d'enlever là, et de mettre deux points, et ça affiche tout, en fait, vous savez, bon, après, il faut pouvoir, mais bon, c'est ça l'idée, il l'a fait pour les 1000 observations, on est bien d'accord, très bien. Donc, enfin, vous avez vu qu'on a fait beaucoup de manipulations, là, c'est-à-dire que, là, je l'avais, c'est sur l'échantillon test, voilà, mais pour obtenir ça, il fallait calculer, ici, donc les programmes d'appartenance, ils sont plusieurs cette fois-ci, il y avait 7 colonnes, des 0 à 6, et ensuite, identifier le maximum pour faire la prédiction. Très bien. Alors, ce qui s'ouvre mon cours d'introduction à Machine Learning, quand on fait l'analyse discriminante, et qu'on fait une prédiction de petite classe, on a ces idées-là, on calcule les scores d'appartenance aux classes, avec 3 modalités, 4 modalités, en tout cas supérieures, à 2, et ensuite, on regarde le maximum. Avec les outils qu'on a sur Excel, c'est très simple et bien. On reproduit exactement cette idée-là. Donc, j'ai les classes observées sur l'échantillon test, j'ai les classes prédites sur l'échantillon test, voilà, donc je peux calculer la matrice de confusion, et je prends le trimétrix de Sikitler. Voilà la matrice de confusion. Alors, si je veux calculer le taux de reconnaissance sur l'échantillon test, je fais appel, ici, à la méthode, donc ici, c'est accuracy score, de métrix, et je l'affiche, paf, voilà, le taux de reconnaissance est de 91,6%. On peut avoir un rapport plus complet, voilà, avec ici, classification, réponse, toujours de métrix, de Sikitler, voilà, je confronte les deux là, et on a un rapport complet, et on voit bien, par exemple, alors c'est quoi l'intérêt de ça en réalité, par rapport à ce taux de reconnaissance global ? C'est qu'on peut se pencher sur chacune des classes, pour savoir quel est le taux de reconnaissance par classe. Alors, ça ne se dit pas un taux de reconnaissance par classe, en fait, il y a deux outils, c'est soit le rappel, soit la précision. Et on voit là, typiquement, ici, la dernière classe, donc la dernière classe, c'est la classe Windows, c'est ça la dernière classe. Sur la classe Windows, on voit bien que, sur le profil Lean qu'on a là, il y a plusieurs observations qui ne sont pas reconnues comme Windows, donc le rappel n'est pas terrible. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. C'est le moins bon rappel sur l'ensemble des classes. Et, quand je prédis Windows, on est sur cette colonne cette fois-ci là, quand je prédis Windows, la prédiction est fortement polluée, fortement entre guillemets, on a ici, des faux Windows. Donc, du coup, la précision de Windows n'est pas terrible non plus. C'est ce qu'on voit là, c'est la moelle. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai un indicateur de qualité de reconnaissance globale avec l'accuratie, très bien, voilà, mais on peut se pencher sur chacune des classes pour voir la reconnaissance sur chacune des classes en termes de rappel et de précision. C'est ce que nous donne cet outil-là. Voilà. Donc, on voit que globalement, j'ai un taux de reconnaissance de 91,6%, et parmi les classes, il y en a une qui pose problème, entre guillemets, c'est la classe Windows. Voilà, on a un recall pas terrible, moins bon que les autres en tous les cas, et on a une précision qui est moins bonne que les autres. On peut voir également, typiquement, que foliage aussi, il y a un souci, en fait, par rapport aux autres classes, encore une fois. Voilà, le rappel est 0,84. Alors, foliage, c'est la troisième, c'est celle-là, oui, on voit qu'il y a plusieurs foliages qui ne sont pas reconnus comme tels, et la précision de foliage également est moins bonne que les autres. Quand il prédit foliage, on est sur cette colonne-là, je ne peux pas sélectionner du coup, quand on est sur cette colonne-là, il y a 26 observations là, qui sont prédits foliage et qui ne le sont pas, en fait, d'où la précision moins bonne ici. Vous voyez bien l'idée. Alors, figurez-vous que dans Keras, il y a un outil pour le faire, voilà, pour calculer ce taux de reconnaissance-là. J'ai préféré passer par C-Kitler, pourquoi ? Pour bien détailler les calculs, c'est quand même mieux du point de vue pédagogique. Mais, en fait, on pouvait le faire, calculer ce taux de reconnaissance-là directement sur Keras. Alors, je prends ici l'objet perceptron simple que j'ai instancié, que j'ai utilisé, un PS ici, c'est ça, voilà, c'est bien ce que j'ai instancié. C'est ici, voilà. Et je fais appel à la méthode, ici, evaluate. Voilà. Je lui passe en paramètre Z-test, qui est la variable, donc les descripteurs de l'échantillon test standardisés. Et les Y, il faut aussi que je le mette sous forme matricielle. Je ne peux pas passer le Y-test directement, parce que lui, c'est un vecteur de chaîne de caractère. Il ne connaît pas les vecteurs de chaque caractère. Lui, ce qu'il reconnaît, c'est les matrices de 0. C'est pour ça que, sur Y-test, je passe également par get-dubis. Normalement, ça doit être cas, je dois obtenir exactement cette matrice, ce taux de reconnaissance-là. Allons-y voir. Si ce n'est pas le cas, on est mal. Mais oui, forcément, forcément. c'est deux mêmes choses qui sont calculées avec des outils différents, tout simplement. S'il y avait une distorsion, là, ça veut dire qu'il y a un problème dans le recodage qu'on a dû mettre en place. S'il y avait une distorsion. C'est là qu'il faut regarder. Cette récupération des probas d'appartenance qu'on va transformer en numéros de classe d'appartenance et qu'on transforme en classe d'appartenance. S'il y a une distorsion de ces deux valeurs-là, c'est que, lui, il ne peut pas se tromper parce que c'est l'outil interne. Donc, il faut regarder comment vous avez transformé les probas en classe d'appartenance, les scores d'appartenance en classe d'appartenance. Ou bien, vous êtes trompé ici. Mais là, typiquement, si vous vous trompez là, lui hurle tout de suite en disant qu'il y a une incohérence dans vos données. J'ai une matrice de cette colonne. Et là, vous me donnez quelque chose qui n'est pas une matrice de cette colonne. Donc, c'est qu'il y a un souci. Ça peut être ici aussi, mais c'est rarement là. Parce que ici, la commande, elle est très simple. En revanche, les manipulations là, il y a quand même une séquence de manipulation. Il faut être très, très prudent. Voilà. Ça, c'était le perceptron simple. On peut le mettre en lien directement avec la réglation logistique. Maintenant, je vais instancier un perceptron multicouche comme ceci. Parce qu'on me dit que c'est meilleur parce que c'est plus performant. En termes de représentation, on a moins de biais. On va voir si ce qu'on gagne sur le biais, parce qu'on a une représentation plus performante, on ne le perd pas trop sur la variance. On va voir ça. Alors, de nouveau ici, je crée un perceptron séquentiel, un modèle séquentiel. On sait maintenant ce qui se passe. Mais je vais rajouter une couche intermédiaire. Alors là, c'est la connexion entre la couche d'entrée. Donc, le i.dim, ça reste toujours le nombre de modalités, enfin le nombre de variables explicatives. Voilà, ztrain.shap égale à 1. .shap 1. Très bien. Voilà. Et je vais créer une couche intermédiaire avec 10 neurones dans la couche cachée. Donc, on est bien dans ce type de représentation-là. Voilà. Sauf que ici, maintenant, donc là, j'en ai 19 plus le biais, plus la constante. Je préfère le terme constante parce que biais, ça veut dire autre chose aussi. Plus la constante. Voilà. Et maintenant, j'ai une couche intermédiaire et là, j'ai mis 10 neurones. Alors, pourquoi 10 neurones et pas 5 ou bien 55 ? Ça, c'est un vrai problème. Ça reste toujours un problème et justement, parmi les hyperparamètres qu'on peut manipuler pour rendre le réseau plus ou moins performant, c'est le nombre de neurones dans la couche cachée. Mon idée à moi, tout simplement, c'est de partir avec peu de neurones et augmenter au fur et à mesure et regarder ce qui se passe avec une méthodologie genre un style wrappeur, typiquement. Voilà. Soit en validation croisée, il y a des outils pour sa performance dans Siket Learn, soit ainsi de suite, ainsi de suite. Dans Siket Learn, il y a un perceptron qui est programmé qui est très bien aussi. Excellent. Excellentissime. Voilà. Mais bon, là, je voulais montrer Keras, c'est pour ça que je suis allé sur Keras, mais regardez le perceptron qui est programmé dans Siket Learn, il est particulièrement intéressant. Très bien. Alors, donc, ça, c'est la couche, donc c'est la connexion entre la couche d'entrée et la couche intermédiaire et dans la couche intermédiaire, j'ai mis du neurone. Et la fonction d'activation que j'utilise, c'est relu. Alors, c'est quoi relu également ? Là, il faut voir la doc. De nouveau, vous allez sur la doc de Keras et vous allez sur les fonctions d'activation. Voilà. ça doit être layers activations. Voilà. Et vous avez les différents types d'activations possibles. Là aussi, il faut lire la doc. Sigmoïd, voilà, qui est le classique à l'ancienne, si vous voulez. Voilà. Mais il y en a d'autres, Softmax, voilà la doc de Softmax, vous l'avez maintenant, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'ai pris relu parce que c'est ce qui est souvent adapté quand on veut faire des modèles non linéaires. Voilà. Mais bon, encore une fois, parce que pareil, vous allez faire des recherches sur Internet sur les perceptrons, quelles fonctions d'activation on met dans les couches intermédiaires. Souvent, on parle de relu parce que c'est nouveau et tout ça, mais il faut réfléchir dans ce qu'on est en train de manipuler. On est bien d'accord là-dessus. Donc, lisez encore une fois la doc, regardez différentes docs et comparez ce qui est dit, ce qui est fait et est-ce que c'est adapté à votre problème. Ici, la fonction d'activation. La fonction d'activation. Très bien. Donc, ça, c'est la connexion de la couche d'entrée et la couche intermédiaire. Il faut que je définisse la connexion entre la couche intermédiaire et la couche de sortie. Là, on vient de faire ceci. Là, il faut qu'on fasse maintenant cette partie-là. Alors, du coup, là, je crée une deuxième couche dense parce qu'elle est pleinement connectée entre, voilà, à input dim ici. Du coup, c'est pas ça, c'est 10. ouais. Voilà. Et là, c'est le nombre de neurones dans la couche de sortie. C'est MY, train de brancher. Si je ne mets pas input dim là, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'input dim ici. On n'a pas besoin d'input dim. Ah oui, je viens de voir là. Ben non, non, parce que c'est une connexion entre la couche précédente, la couche intermédiaire et la couche de sortie. Donc, il n'y a pas d'input dim là. On n'est pas sur la couche d'entrée. On est bien d'accord là-dessus. Et là, cette fois-ci, je fais l'activation softmax. Ah oui, j'avais répété, mais je n'avais pas vu ça, c'est le copier-coller. Ce n'est pas bon les copier-coller. Méfiez-vous des copiers-coller. Donc là, et du coup, en parlant en même temps, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a pas d'input dim ici parce que c'est la couche intermédiaire. C'est la couche intermédiaire, donc il n'y a pas d'input dim, il n'y a pas de couche d'entrée. On est d'accord là-dessus. C'est bien la connexion entre cette couche intermédiaire et la couche de sortie qu'on est en train de définir, cette partie-là. Voilà. Et j'affiche la configuration. Donc, j'exécute. Paf. Voilà. Très bien. Donc, on a ici la première couche, la deuxième couche. Voilà. Très bien. Et dans la couche de sortie, donc, il y a bien ici le nombre de modalités de la variable S. C'est le nombre de colonnes de la matrice des indicatrices qu'on a définie sur la variable S. Voilà. Une fois que c'est fait ça, je recompile de nouveau. Pas de problème là-dessus. avec toujours la même fonction de coût, avec le même optimiseur et je regarde avec le métrique 5 ici, accuracy. Voilà. Là, ça permet de suivre tout simplement. Ce qui est optimisé, c'est cette partie-là qui le définit. On est bien d'accord là-dessus. J'exécute. Voilà. Ah non, là, j'ai défini le problème et maintenant, je vais exécuter. On est bien d'accord. Ça, c'est la matrice des explicatives. Ça, c'est la matrice de l'expliqué, codée en 0, 1. Là, c'est le nombre de passages sur la base entière et là, c'est le batch size et tous les 20 observations, il va recalculer le gradient. J'exécute. Paf. Voilà. Et ça avance. Ça avance. Ça avance toujours. Là, ça doit être terminé. Là, voilà. Sur l'échantillon d'apprentissage, l'accuration est 0 et 0,95. Est-ce que vraiment, ça se confirme sur l'échantillon test ? Donc maintenant, on ne va plus s'embêter avec le prédicte et tout ça. J'ai un outil de Keras qui le fait. On va le faire directement. On est bien d'accord là-dessus. Donc, je fais un perceptron multicouche, l'objet que j'ai instancié ici. Voilà. Et je passe cet test et je lui passe le Y test transformé en matrice 0. Et je mesure le taux de reconnaissance. Voilà. On est à 0, à 95,7%. Ici, rappelez-vous, sur les perceptrons simples, c'était 91,6%. Là, j'ai rajouté une couche intermédiaire, une couche cachée avec 10 neurones. Voilà. Et quand je regarde, en généralisation sur l'échantillon test, j'ai un taux de reconnaissance de 95,7%. Donc, j'ai gagné 4%. Alors, 4%, c'est beaucoup, pas beaucoup. 4% sur 1 000 observations, ça fait 40 observations de plus mieux classées. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Et d'ailleurs, si on calcule les deux intervalles de confiance, là, si on regarde ces différences significatives en termes statistiques, voilà un risque donné, on verra qu'effectivement, il y a une différence significative. Sur 1 000 observations, 40 observations, donc 40 sur 1 000, c'est beaucoup. Et donc, là, on a vraiment gagné sur le fait qu'on a maintenant un modèle qui est non linéaire, un classifieur qui est non linéaire. Le rajout de la couche cachée, ici, a été bénéfique. L'augmentation de la complexité du modèle s'est traduite par des meilleures performances en généralisation mesurées sur l'échantillon test. 4% des cas sur 1 000 observations. On le voit ici. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Perceptron, on peut le voir sous l'angle deep learning, même si, bon, ça reste toujours un peu, j'aurais dit réseau de neurones il y a quelques années, tout simplement, j'aurais pas dit deep learning, mais pourquoi pas. Voilà. Et pour le faire, pour le mettre en œuvre, il y a des librairies pour le faire. Voilà. Entre autres, il y a les librairies vedettes, je dirais, c'est TensorFlow et Keras. Si on veut fonctionner sur Python, il faut soit travailler dans Google Collab et ça vous affranchit de tous les problèmes d'installation, soit vous voulez travailler en local et là, il faut installer un environnement et vous installez ces librairies-là, plus les autres librairies qui vous paraissent qui sont demandées. Voilà. Et ensuite, vous définissez le projet. C'est un exemple de projet possible. Je mettrai en ligne les données que j'utilisais et également ce notebook-ci pour que vous puissiez reproduire à l'identité de calcul. Voilà. Excellent travail à tous. Merci. Merci. Merci.